Sur l'igne radicale et indique l'infinitif du verbe. Je te rappelle que le radical, c'est la partie qui ne change pas dans les verbes réguliers. En fait, c'est l'infinitif auquel on enlève la terminaison. Tu regardes, c'est le verbe regarder. Si on enlève la terminaison de regarder, on obtient le radical du verbe regarde jusqu'à la lettre D. Allez, à toi de jouer, on se retrouve après la pause. Nous écoutons, c'est le verbe écouter. Le radical, il va du début du verbe jusqu'à la terminaison. Le radical écoute. Elle parle, c'est le verbe parler. Le radical va aller jusqu'à la terminaison. Ici, c'est le radical. Et ça, ER, c'est la terminaison. Le radical, il est là. Je raconte, c'est le verbe raconter. La terminaison, c'est ER. Et avant la terminaison, on a le radical jusqu'à la lettre T. Vous jouez, c'est le verbe jouer. La terminaison, elle est là. Le radical, il est ici, jusqu'au U. Il danse, c'est le verbe danser. La terminaison, c'est ER. Le radical, d-A-N-S. Danse. Il aboie, c'est le verbe aboyer. La terminaison, c'est ER. Alors ici, on a un radical qui est un petit peu différent ici et là, puisque le Y est devenu un I. On verra ses difficultés en CM2. J'arrive, c'est le verbe arriver. La terminaison, c'est ER. Le radical, c'est ce qu'il y a avant, jusqu'à la lettre V. Voilà le radical. Tu travailles, c'est le verbe travailler. La terminaison, c'est ER. Le radical, il va jusqu'au deuxième L de travailler. Et enfin, nous passons, c'est le verbe passer. La terminaison, ER. Le radical, jusqu'au deuxième S de passer. Et c'est ici.